Rue du Commerce au plateau ce lundi, une animation particulière, l'inauguration du nouveau siège de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, CNPS. Au rang des invités d'honneur, le chef du gouvernement ivoirien. Devant lui tour à tour au pupitre se succéderont le PCA, le ministre de tutelle et le directeur général de la Caisse. Bernard Ndoumi fera lui la présentation du nouveau joyau. Mais au-delà de ces murs présentés, c'est un esprit de confiance face au défi d'une Côte d'Ivoire en relance qui s'exprime, notamment face au sujet de la protection sociale dans le pays. Selon les récentes statistiques, un seul ivoirien sur dix autres a une couverture sociale, une situation que le gouvernement entend corriger très vite. Le gouvernement est engagé dans la prise de dispositions nécessaires en vue d'améliorer effectivement le système actuel de sécurité sociale, notamment par la création d'un système capable de prévenir la quasi-totalité de la population contre certains risques sociaux, notamment donc la maladie. Une donne demeure toutefois. Le système de protection sociale coûte cher, très cher, et c'est très souvent que la recherche permanente de l'équilibre financier dans les caisses met à mal le processus. Une réalité prise en compte par la direction de la caisse avec la construction de cet édifice. Daniel Cablon-Dequin a pour finir salué le travail abattu par tous les responsables de la structure. Il a annoncé des projets qui devraient rassurer les Ivoiriens, à savoir notamment renforcer les actions de la CIGRAE à la CNPS en vue de permettre aux personnes du public, ayant regagné le privé ou vice-versa, de profiter pleinement de leur retraite. La rencontre a pris fin par la visite guidée des locaux.